Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et on va à nouveau parler de composition musicale puisque je vous en ai déjà parlé, vous avez déjà eu l'occasion de voir notamment avec les fameux top 5 que je m'amuse à faire, qui ne sont pas vraiment des top 5, qui sont juste des 5, où je ne fais pas de classement mais voilà. J'aime beaucoup les musiques de films, c'est un univers qui je trouve est passionnant, dans lequel il est enrichissant de se plonger, dans lequel on arrive à découvrir parfois des petites perles et surtout à se replonger finalement dans l'univers d'un film, ce qui est une très bonne chose lorsqu'on est amoureux de cinéma comme moi. Et ici on va parler d'un compositeur qui est encore tout jeune, qui a réellement commencé à faire de la musique de films vers la fin des années 90 mais qui a vraiment été populaire vers la fin des années 2000. Il s'agit de Daniel Pemberton. Alors je pense que comme ça, ça ne doit pas vous dire grand chose. Mais Daniel Pemberton, c'est quelqu'un qui a composé beaucoup de musiques de films très diverses et variées et surtout qui expérimente beaucoup. C'est quelqu'un, alors j'ai découvert ça en faisant mes recherches pour justement faire cette vidéo, mais alors c'est quelqu'un qui a comme deux références principales Jean-Michel Jarre et Vangelis. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Jean-Michel Jarre et Vangelis, voilà, c'est un peu daté mais why not ? Ça peut donner lieu à quelque chose d'assez fun. Et donc à partir de là, j'ai un peu mieux compris en fait ce qui véhicule entre guillemets la passion de la musique de films chez Daniel Pemberton, c'est qu'il aime bien les trucs un peu vintage. Et à partir de là, on comprend très rapidement que la manière et la logique avec laquelle il compose de la musique de films, c'est une logique qui fait très old school, qui a une identité vraiment appuyée. Enfin je veux dire, quand vous écoutez une bande originale composée par Daniel Pemberton, il y a un style et il y a un geste qui surprend. Mais un peu comme c'est le cas par exemple avec Lorne Balfe. Lorne Balfe c'est quelqu'un qui est un peu dichotomique dans sa manière de faire de la musique de films, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'autant il va piocher des références qui sont très modernes, il va limite plagier du Hans Zimmer par moment, et à d'autres moments c'est quelqu'un qui va aller chercher des trucs un peu plus passéistes et qui va limite aller vers des références plus électro, mais alors vraiment électro-beat quasiment. Et Daniel Pemberton c'est un peu ce même principe-là. Moi la BO avec laquelle je l'ai découvert c'est celle de The Big Short. Et The Big Short pour le coup c'est vraiment une expérimentation quasi de chaque instant parce qu'il propose des musiques qui parfois sont très flashy, enfin je pense par exemple au thème des banquiers au tout début du film, et juste après il va être capable de faire une symphonie des souris, où là c'est juste des clics de souris qui vont donner lieu à une petite musique de film et à un espèce de moment avec plein d'ambiance. Et pour moi c'est ça en fait Daniel Pemberton, cette espèce d'expérimentation de chaque instant où il va se dire qu'une musique ne se limite pas uniquement à des instruments et un certain rythme, mais où il va aller chercher des choses un petit peu variées, un petit peu différentes. Par exemple typiquement le travail qu'il a fait sur Cruella, il fait très old school. Il cherche vraiment à aller chercher des références qui sont très datées et très ouvertement référencées à la culture anglaise des années 60-70 et ça se ressent et ça donne lieu à une musique qui est vraiment surprenante. Et sur Steve Jobs, l'exemple que j'ai mis juste à côté, pour moi c'est là aussi où je me suis dit que Daniel Pemberton, il veut vraiment avoir quelque chose de radical dans sa musique. Et là, on est sur des immenses compositions qui vont par moment faire 6, 7, 8 minutes et qui vont osciller entre plein de tons, qui vont osciller entre la musique hyper énergique et limite électro, la grande symphonie lyrique qui va partir dans des grandes envolées avec des grandes voix et un espèce de son d'église. Enfin, c'est très surprenant, mais il a des choix qui sont radicaux et des idées qui sont tellement appuyées et particulières que du coup, son travail musical, il est complètement hors norme à l'heure actuelle à Hollywood, je trouve. C'est un des rares compositeurs où lorsqu'il sort une bande originale, vous pouvez être sûr que dans la seconde qui va suivre mon visionnage du film, je vais me dire, je suis sûr que c'était lui et quand je découvre ce que c'est lui, je fais, la vache, c'était évident en fait, c'est vraiment hors du temps et c'est complètement atypique. Donc rien que pour ça, je pense que je devrais vous conseiller fortement de découvrir les bandes originales qu'a composé Daniel Pemberton et rien que pour vous donner un ordre d'idée, je pense que vous allez avoir envie de le découvrir, c'est lui qui a fait les bandes originales des Spider-Man, New Generation et Into the Spider-Verse. Donc à partir de là, je pense que si je ne vous donne pas une grosse envie d'aller écouter ce qu'a fait Daniel Pemberton, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Et encore une fois, vous avez les clés, allez-y, plongez-vous dans l'univers de cet artiste et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage ST' 501